Bonjour, bienvenue sur InfoCity TV. Nous sommes à Orphelden, dans le Barin, au siège du comptoir agricole. Nombreux sont ceux qui évoquent la filière alimentaire locale, d'autres, moins nombreux, tentent de l'organiser au quotidien. C'est le cas du comptoir agricole qui collecte les graines de moutarde, assure le stockage, le conditionnement et la livraison. Nous avons rencontré Fabien Metz, agriculteur et producteur de graines de moutarde à la Vanzono, près de Strasbourg. La graine de moutarde et la culture de la moutarde est rentable et intéressante parce qu'on a, dans le travail de filière et de discussion qu'on a tous les ans, on a calé le prix de la vente de la moutarde sur une rentabilité comparée à du maïs. Donc ça reste intéressant. Nous avons interrogé Thomas Young, responsable logistique du comptoir agricole. Actuellement, on a à peu près une quinzaine d'agriculteurs qui produisent de la moutarde. Donc ils produisent entre 3 à 15 hectares à peu près par exploitation. Nous avons rencontré Alain Trottmann, PDG de l'entreprise Allélor, fabricant de moutarde. Nous sommes prêts à payer le juste prix pour que tout le monde y trouve son compte et la chambre d'agriculture et le comptoir agricole et nous-mêmes en tant que transformateurs et le distributeur sur le marché. Première interview, Fabien Metz, agriculteur. Bonjour Fabien Metz, pouvez-vous nous présenter votre exploitation agricole ? Bonjour, je suis agriculteur à l'Avanzono sur une exploitation de polyculture. Je cultive du maïs, du blé, du soja et de la moutarde. Comment êtes-vous devenu producteur de moutarde ? Alors il y a quelques années, je cherchais à diversifier mon assolement parce qu'il y avait des réglementations européennes qui le demandaient. Et je cherchais une troisième culture. Et donc en 2011, j'ai pris contact avec la chambre d'agriculture pour me lancer dans la culture de la moutarde et puis rallonger la succession de cultures et rallonger la rotation sur mes terres. Combien d'hectares, combien de tonnes produisez-vous ? Donc je cultive 14 hectares de moutarde et ça représente à peu près 20 tonnes produites chaque année. Les prix d'achat sont-ils satisfaisants ? La graine de moutarde est-elle une activité rentable ? Oui, alors la graine de moutarde et la culture de la moutarde est rentable et intéressante parce qu'on a, dans le travail de filière et de discussion qu'on a tous les ans, on a calé le prix de la vente de la moutarde sur une rentabilité comparée à du maïs. Donc ça reste intéressant. Concernant le choix de vos cultures et notamment la graine de moutarde, est-ce que ce type de culture permet de réduire la consommation de produits phyto ? Oui, alors ce qui est intéressant dans la culture de moutarde, après une moutarde, je sème du blé. Ça m'a permis de diviser par exemple le fongicide par deux parce que j'ai une pression de maladies et de champignons beaucoup plus faibles, notamment de fusariose. Et donc la culture de blé se développe mieux et le risque face aux maladies est moindre. Donc dans la technique, ça m'a permis de réduire l'usage des produits phyto. Et puis pour la fertilisation, c'est une culture qui est intéressante parce qu'elle ne demande pas beaucoup d'engrais azotés. Et donc notamment cette année, quand on voit le prix que peut avoir le prix des engrais et l'évolution avec le coût de l'énergie, c'est une culture qui est intéressante parce qu'elle est peu exigeante en engrais azotés et en engrais phosphatopotassiques. Quelles sont les étapes de la production de la moutarde ? Alors la culture de la moutarde se sème fin mars avec des outils classiques comme on peut semer du blé, semoire combiné, rotwerse. Il y a un entretien de la culture à prévoir, une fertilisation, une protection contre les insectes et elle se récolte entre fin juillet et début août. Quel matériel est nécessaire pour planter, désherber, récolter ? Faut-il du matériel particulier ou est-il identique à la grande culture ? Alors pour cultiver la moutarde, les outils qui sont utilisés sont les mêmes matériels que pour semer du blé, pour récolter du colza. C'est en général le même train de culture qu'on a sur notre exploitation et donc c'est simple à mettre en œuvre. Le lancement dans cette culture de la graine de moutarde est-elle difficile ? Avez-vous dû faire de nombreux tests de variété et d'itinéraires techniques ? Oui, c'est une culture technique, un peu particulière parce qu'elle est considérée comme culture mineure, il n'y a pas beaucoup d'hectares en production en France. Et donc avec la chambre d'agriculture et avec le soutien technique de Pierre Geist, on a pu depuis de nombreuses années élaborer un itinéraire technique qui aujourd'hui est assez bien identifié. On a une feuille de route assez claire sur quand semer, quand traiter, quand protéger la culture, quelle quantité d'engrais il faut apporter, enfin tout ça a été défini et encore maintenant on met en place des champs d'expérimentation sur ou des variétés ou des nouveaux produits pour protéger contre les insectes ou une expérimentation sur la fertilisation. Enfin encore aujourd'hui le travail d'amélioration se fait sur la culture. Vous l'avez évoqué, la chambre d'agriculture et Pierre Geist, quel est le rôle de la chambre dans le développement de cette culture de la moutarde ? Pierre Geist qui travaille pour la chambre d'agriculture est intégré dans la filière puisqu'il nous accompagne au quotidien tout au long du cycle de culture de la moutarde et il nous conseille sur des choix techniques, sur combien de kilos est-ce qu'il faut semer de moutarde au moment du semis, est-ce que maintenant c'est le moment de protéger contre les altises ou pas, est-ce qu'il y a une attaque forte ou pas. On reçoit régulièrement un flash technique sous forme de mail qui nous informe de l'actualité de la culture de mars à juillet. Quels sont les débouchés de la graine de moutarde ? Qui achète vos graines de moutarde ? Alors moi la moutarde que je cultive elle est vendue ici dans le Barin, je travaille exclusivement avec l'entreprise Allelor et le comptoir à école fait l'interface, il stocke, il nettoie, il met en big bag, il prépare la graine pour qu'elle puisse être transformée après, par Allelor. Est-ce valérisant pour vous de participer à une filière locale et de retrouver vos graines dans la moutarde alsacienne ? Oui, moi quand je me suis lancé dans la moutarde, je cherchais une production locale qui me permette aussi d'être identifié et puis de m'identifier par rapport au consommateur et je trouve ça intéressant de savoir que quand on va manger de la choucroute ou une paire de knack, on peut manger de la moutarde alsacienne avec et je suis content de savoir que c'est de la moutarde qui peut venir de mes terres et de mon exploitation. De quand date votre collaboration avec le comptoir agricole ? Quelle est la nature de votre partenariat ? Je travaille depuis 2011 avec le comptoir agricole pour la culture de la moutarde mais c'est un partenariat beaucoup plus ancien puisque depuis mon installation il y a plusieurs dizaines d'années je travaille exclusivement avec la coopérative et le comptoir agricole. Julien Denormandie, le ministre, a évoqué au sommet de l'élevage la loi EGalim 2 qui doit garantir un revenu décent à l'agriculteur notamment l'obligation de signer des contrats indexés sur les coûts de production. Votre avis sur le sujet ? Je pense que c'est une bonne chose qu'on ait cette version 2 parce que sur la version 1, il y a 3 ans d'EGalim, certaines filières ne se retrouvaient pas dans l'élaboration de ce coût de production. Beaucoup de produits qui étaient sous marque distributeur n'étaient pas intégrés dans ces négociations. Là ils le sont. Et puis surtout ce qui est très important ou plus important quand on parle de la moutarde c'est que demain avec EGalim 2, les produits importés transformés en France ne pourront plus avoir le drapeau tricolore. Donc ça montre bien qu'on va faire les forces pour identifier vraiment ce qui est produit en Alsace, en France et transformé en France et ces produits-là uniquement pourront avoir le drapeau tricolore sur l'emballage. Donc pour la moutarde c'est une bonne chose. Dernière question, une question cruciale, Fabien Metz, mangez-vous de la moutarde et à quel moment et à quelle occasion ? Dès que je peux, je mange de la moutarde avec de la charcuterie, avec de la viande à tout moment et avec les enfants on prend plaisir à manger de la moutarde alsacienne. Et la moutarde, allez lors ! Allez lors ! Nous sommes en compagnie de Thomas Young du Compte Agricole. Quelle est votre fonction au Compte Agricole ? Bonjour, depuis une dizaine d'années je travaille en tant que responsable logistique pour gérer une dizaine de dépôts, que ce soit au niveau humain, au niveau matériel et logistique. J'ai aussi d'autres rôles, donc je gère également le stockage des engrais, le triage à façon ainsi que le triage de la moutarde qui je crois est notre sujet du jour. Tout à fait. Combien d'agriculteurs sont concernés par cette production de moutarde en Alsace ? Actuellement, on a à peu près une quinzaine d'agriculteurs qui produisent de la moutarde. Donc ils produisent entre 3 à 15 hectares à peu près par exploitation. Dans cette production de graines de moutarde en Alsace, quel est le rôle du Compte Agricole ? Donc le comptoir collecte la moutarde chez les 15 agriculteurs, la ramène sur Strasbourg à Silorrain pour le stocker dans un silo magasin plat pour être ventilé. Pourquoi ventiler ? La moutarde est ventilée pour baisser sa température et éventuellement éliminer le surplus d'humidité, ceci permettant de stockage sur une année complète ou même plus. Après cela, nous ramenons cette moutarde sur Marlenheim, le site où on se trouve actuellement, pour être trié pour enlever les impuretés et les graines étrangères. Par la suite, à la sortie du trieur, la moutarde est conditionnée en big bag que vous voyez devant vous. C'est des big bag de 800 à 900 kilos environ. Après, durant l'année, Allelor nous téléphone et nous demande de livrer cette moutarde au fur et à mesure de leur production sur leur site. Le comptoir gère également le côté financier de cette filière, c'est-à-dire nous, la coopérative paye les agriculteurs et Allelor nous paye. On est les seuls intermédiaires entre Allelor et les agriculteurs. Tout se passe en Alsace. Que signifie justement pour vous la filière moutarde à 100% locale ? Produire en Alsace, transformer en Alsace, consommer en Alsace. Bien sûr, on peut quand même exporter. Au-delà de la logistique, de votre conseil, de votre investissement financier, quels sont les conseils et les services du compteur agricole à l'attention des agriculteurs ? La coopérative agricole fournit également différents intrants aux agriculteurs, donc les semences, la fertilisation et les autres produits. Et vous, Thomas Young, mangez-vous de la moutarde et avec quoi ? Avec des knacks, la choucroute et la charcuterie, dès que je peux. Et bien sûr, Allelor. Merci Thomas Young du comptoir agricole. Merci à vous. Nous sommes en compagnie d'Alain Trottmann de l'entreprise Allelor. Vous êtes le responsable de l'entreprise Allelor. Pouvez-vous nous présenter l'entreprise et son histoire ? J'ai plaisir à diriger la société Allelor depuis plus de 15 ans. La société Allelor, qui veut dire Alsace et Lorraine, est une entreprise qui fabrique trois métiers. Donc la fabrique de Réfort, 150 tonnes à l'année, la fabrique de Moutarde, 1000 tonnes à l'année, et la fabrique de Pickles, notamment tout ce qui est Cornichon, Aigredoux notamment, qui est notre troisième point du métier de chez Allelor. Allelor a été créé et fondé en 1873. Nous allons fêter notre 150e anniversaire en 2023. Quels sont les différents produits et les marques Allelor ? Alors aujourd'hui, nous avons fait le choix de nous concentrer sur trois marques. Allelor est la marque plutôt grand public, que l'on retrouve en grande surface, disponible à tout le grand public, dans les trois diversités de métiers. Ensuite, nous avons Domaine des Terres Rouges, qui est une marque épicerie fine et spécialisée pour les restaurateurs également, avec des moutardes, des Réforts, des huiles et des vinaigres. Et nous avons créé il y a deux ans une marque réservée au réseau bio spécialisé, qui s'appelle Picassiette, dans laquelle on retrouve nos trois univers. Le sujet du jour, c'est la moutarde. Quelles sont les différentes étapes de la fabrication de la moutarde ? Quels sont aussi les différents ingrédients qui accompagnent la graine de moutarde ? Alors pour faire une bonne moutarde, il n'y a pas de secret, il faut de la graine de moutarde, qui plus est, qui pousse en Alsace dans nos champs, cultivée par nos 15 agriculteurs de la région dans le Barin. Donc aujourd'hui, pour faire la moutarde douce d'Alsace, il faut quatre ingrédients majeurs, donc la graine de moutarde, l'eau, le vinaigre et le sel, qui vient aromatiser la pâte de moutarde que nous fabriquons ici sur le site de Mitesheim. Et avec ces quatre ingrédients simples et naturels, vous arrivez à faire déjà une bonne moutarde douce d'Alsace naturelle. Quelle est la quantité de tonnes de moutarde que vous produisez ? Combien de bocaux par an ou par jour ? Aujourd'hui, nous avons franchi le cap des 1000 tonnes de moutarde annuelle, donc ça veut dire 5 à 6 tonnes par jour sur nos ateliers. Nous produisons principalement la moutarde douce d'Alsace, mais également des moutarde aromatisées, des moutarde fortes, des moutarde à l'ancienne qui répondent au marché. Et aujourd'hui, en fait, on peut dire qu'on remplit un peu plus d'un million de beaucoup. Pouvez-vous citer le nom de quelques producteurs de moutarde en Alsace ? Et selon vous, cette filière a-t-elle encore besoin d'agriculteurs ? Alors aujourd'hui, nous sommes au nombre de 15 agriculteurs. Donc 2 en bio, 13 en conventionnel. Nous avons redoré le blason de la filière en 2008 avec un agriculteur, puis 5 en 2009. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'arborer 15 agriculteurs au sein de nos mélanges et de nos recettes. Il y a des grandes surfaces, comme par exemple des grandes surfaces de terrain, comme par exemple Fabien Metz à la Vanzeno, qui a des bons terrains et qui est dans la filière depuis le début. Il y a également Éric Collin, qui est un grand transformateur d'épices dans la région, bien connu et qui nous aide également depuis le début et qui ne décroche pas. Et donc nous avons ensuite compilé ces agriculteurs-là avec d'autres nouveaux venus. Ils sont localisés tous dans le Barin, puisque le comptoir agricole sert d'organisme collecteur et stockeur, qui met à disposition des bennes dans les champs pour pouvoir récolter les moutardes à maturité, en principe à partir du début août. Vous avez évoqué le comptoir agricole. Quel est le rôle de cet organisme dans cette démarche circulaire de la graine de moutarde d'Alsace ? Alors très important aujourd'hui le comptoir, puisque nous avons la graine qui est cultivée par l'agriculteur, nous avons le transformateur qui est ici fait sur le site de Mitesaim chez Allélor. Et au milieu, il nous faut effectivement cet organisme collecteur, stockeur, qui a un double intérêt, puisque non seulement il a un côté de récolter dans les champs et d'aider l'agriculteur pour la logistique, de le ramener au comptoir, de le trier, de le sélectionner, d'enlever les mauvaises herbes éventuelles, et de nous l'acheminer dans de bonnes conditions, dans des big bags que l'on puisse directement utiliser en transformation. Que pensez-vous du développement de cette filière locale, production, collecte, transformation, vente ? Est-ce selon vous la communication ou est-ce plus profond avec de nouvelles pratiques dans l'achat et la vente alimentaire ? Pour moi, c'est un enjeu essentiel de préserver nos filières. Il est temps de réindustrialiser ce qui s'est un petit peu échappé après les Deuxième Guerre mondiale en France vers l'étranger. Et aujourd'hui, le principal pays producteur de graines de moutarde, c'est le Canada, parce que la France s'est désengagée, je pense, d'un point de vue filière agricole. Et depuis maintenant une vingtaine d'années, nous avons la chance de pouvoir réintroduire ça en Alsace. La culture est relativement mécanisée et nous avons aujourd'hui effectivement des rendements assez corrects et convenables sur des graines sélectionnées, sur des champs parcellaires sélectionnés et sur justement un travail de fond que font les agriculteurs. Nous nageons toujours un petit peu à contre-courant du marché, c'est-à-dire que le marché de la moutarde est plutôt en régression sur les produits nature et plutôt en progression sur les produits aromatisés. Donc nous frayons notre chemin sur des développements de moutarde plutôt aromatisées, bien travaillées, etc. Nous, ce qui est important, c'est d'avoir en fait de la graine locale, que l'on achète à un juste prix pour que tout le monde y trouve son compte est la chambre d'agriculture et le compteur agricole et nous-mêmes en tant que transformateurs et le distributeur sur le marché. Dernière question, M. Trottmann. À titre personnel, avec quoi et quand mangez-vous de la moutarde ? Alors la moutarde, ça se mange peut-être pas tout de suite au petit déjeuner, mais on peut le manger tout au long de la journée avec des entrées, des plats de viande, des plats de poisson, en vinaigrette évidemment, puisque c'est l'ingrédient de base pour faire une bonne vinaigrette alsacienne, qui plus est. Et aujourd'hui, nous avons pas mal de moutarde sucrée, acidulée, comme la moutarde aux figues, la moutarde aux épices de pain d'épices, qui est notre moutarde de Noël en interne. La moutarde de miel devient très très tendance également, avec la mode des burgers et des snackings. Et nous avons aujourd'hui une panoplie assez large de moutarde. On ne va pas juste rester autour de la knack ou du pot-au-feu. Nous allons également un petit peu diversifier notre alimentation avec des burgers, des salades estivales et d'autres mets comme des desserts ou des fromages. Merci M. Trottmann de vous avoir accueilli ici, dans votre entreprise. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'était un réel plaisir. Merci Alain Trottmann, PDG de Hallelor, Fabien Metz, agriculteur Lavanzonneau, Thomas Young du Comptoir Agricole. Vous pouvez partager ce reportage sans modération et contribuer à cette démarche en achetant dès à présent de la moutarde d'Alsace. Merci au Comptoir Agricole d'avoir permis la réalisation de ce reportage. A bientôt sur InfoCity TV. Comptoir Agricole d'avoir santé, abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021